bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech ios 13.1 ayant fait son apparition il ya tout juste deux jours pas mal de petites nouveautés sont apparues et je voulais vous partager une nouveauté une astuce je vais vous montrer dans cette vidéo comment par exemple transformer n'importe quel site internet n'importe quel site web ou n'importe quel document en un pdf rapide et l'exporter dans l'application fichier dans le dossier de votre choix ici ça sera donc téléchargement et vous allez voir que ce pdf pourra être accessible alors pourquoi éventuellement transformer un site en pdf pour la voir sur vous en portable et le lire lorsque vous allez être tranquille pour que cette vidéo soit accessible elle sera donc accompagné avec le voice over pour que les personnes déficientes visuel puisse suivre la vidéo en temps réel alors qu'est ce qu'on va faire on va tout de suite se rendre sur safari une fois safari ouvert on va faire une capture d'écran alors avec les iphone 10 la capture d'écran s'effectue avec le bouton marche arrêt et le bouton volume haut en même temps pour les personnes ayant un iphone en dessous du 10 vous appuyez donc sur le bouton homme en appuyant sur le bouton marche arrêt en même temps alors c'est parti on prend la capture d'écran capture d'écran ok une fois cette capture d'écran prise vous l'affiché sur votre appareil ensuite on peut voir que tout en haut on a deux boutons sélectionner écran bouton et juste à côté plein de pages on a donc le bouton pleine page sélectionner on va donc sélectionner le bouton pleine page ce qui va permettre d'avoir accès à l'intégralité du site ce qui veut dire que si le site possède sept ou huit pages eh bien vous aurez accès à ces huit pages votre pdf aura bien les huit pages du site en question une fois que vous avez donc activé ce bouton vous allez sur le bouton partager qui est complètement en haut à droite ce qu'on va faire tout de suite on le valide une fois ce bouton validé tout en bas donc dans le centre de partage on a donc différents choix on peut le partager par sms on peut le partager par mail on peut le partager un contact bien défini mais nous on va dire que l'on veut enregistrer ce fichier enregistré dans fichiers donc on va lui demander d'enregistrer dans fichiers on le valide par défaut j'avais déjà mis le fichier téléchargement pour l'enregistrement de mes fichiers vous pouvez choisir le dossier que vous voulez et même en créer un si vous le désirez vous avez déjà d'ailleurs différents dossiers apparents différents dossiers sont déjà présents moi donc je vais directement l'enregistré dans mon dossier téléchargement pour le valider je pars sur le bouton complètement en haut à droite du nom de enregistré bouton enregistré on le fait tout de suite enregistré ici j'ai enregistré mon fichier je vais donc aller sur ma troisième page de mon iphone et tout en haut à gauche la première application fichier c'est ce qui m'intéresse je rentre maintenant je recherche mon dossier téléchargement qui doit être le dernier tout en bas téléchargement deux éléments dossier donc je l'ouvre document pdf donc on est bien sûr un pdf je l'ouvre sélectionné document pdf ok bouton ici si je touche mon écran guide de l'utilisateur de voiceover pour mac os meravé rangée de colonne table des matières travailler à votre façon vous souhaitez utiliser une voix distincte pour chaque langue vous souhaitez changer la façon dont vous naviguez dans les pages web utiliser utilitaire voiceover afin de personnaliser le fonctionnement de voiceover comment utiliser utilitaire voilà comme vous entendez le site est entièrement retravaillé en pdf complètement accessible avec mon voiceover et mon iphone pourquoi faire cela et bien pour être plus productif pour par exemple si vous avez un site préféré et vous voulez le lire à part d'être sur internet vous êtes dans un endroit sans connexion alors ça sera la possibilité ultime grâce à ios 13.1 et ses nouveautés vous avez donc la possibilité de faire cela avec des documents des sites et tout autre fichier que vous voulez garder en pdf voilà pour cette petite astuce ios 13.1 avec n'importe quel site le mettre en extension pdf et le rendre accessible sans aucun souci et le lire par la suite merci d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la partager à la liker et à vous abonner à la chaîne vision high tech salut à tous